Musique Bonjour, je vous présente aujourd'hui « Tu seras un homme, mon fils » de Pierre Assouline paru aux éditions Gallimard fin 2019. Le titre du roman reprend un poème intitulé « If » en anglais. Rudyard Kipling l'avait écrit en 1895 à l'attention de son fils John, alors âgé de 12 ans. Ce poème, c'est un éloge de l'autodiscipline, de la maîtrise de soi. Il s'agit de chaque sept conseils. Chaque strophe commence par « Si » et le poème se termine par « Tu seras un homme, mon fils ». Ces vers parsèment le roman. C'est aussi le dernier vers qui sera le titre de la traduction française du poème. C'est un roman biographique, intime, psychologique, très bien documenté, qui est construit sur trois personnages. Rudyard Kipling, l'auteur du livre de la jungle, il est alors l'écrivain le plus célèbre de l'Empire britannique et prix Nobel de littérature. Louis Lambert, le narrateur. Louis Lambert est obsédé par l'idée de donner une traduction parfaite au poème « Si ». John, le fils de Rudyard Kipling. Il semble n'avoir hérité de son père que la forte myopie. Son père lui écrit des lettres affectueuses, mais il ressent bien la déception paternelle à son égard. Rudyard Kipling s'était bien rendu compte que John n'avait pas les capacités pour entrer à Cambridge ou à Oxford. Il lui avait choisi Wellington College, une école à forte tradition militaire, avec le manteau que Wellington portait à Trafalgar, exposé dans la bibliothèque. Tout cela avait plu au père, jusqu'à la devise au-dessus de la porte de chaque maison, Philly et Roum, les fils des héros. Ce roman va vous plonger dans l'univers intime d'Ekipling, le quotidien dans leur propriété du ce sexe, les joies et les drames familiaux, les rapports entre le père et le fils, les visiteurs célèbres. Surtout, vous allez découvrir, comme on peut le lire en quatrième de couverture, jusqu'où un père est-il responsable du destin de son fils, et un poème peut-il être la clé de toute une vie ? Vous comprendrez le choix du titre par Pierre Assouline, et ce sera à vous d'en interpréter le sens. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la lecture. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501